Ce soir, Seigneur, nous bénissons ton nom, tu es digne de louange, d'adoration, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur des siècles. Tu as encore permis que ce soir nous soyons là, dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, entendez-moi et veuille sur moi. Je réponds, sauveux fidèles, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du caverre est étroit et périlleux. C'est un jeu, mais solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. En durée, l'injure même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consenti à être rien, qu'une seule envie aimait Jésus le Seigneur. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, chante les consignes avec nous. Alléluia. Dans les bons et les mauvais jours, à toi pour m'ouvrir et vivre, à toi Jésus, tout toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre pas à pas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour m'ouvrir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Lui qui nous a encore accordé la grâce d'être là ce soir. Dernay même devant suivre Jésus, le seul bien que nous avons. Et si tu considères que Jésus est le modèle parfait, le Seigneur, le Seigneur, celui qui aimant la croix, ressuscité pour toi, alors bien aimé, tu vas prêter attention à ce programme que nous sommes en train de faire avec beaucoup d'humilité. Nous nous voyons, nous nous regardons véritablement dans le miroir de la parole de Dieu, afin que nous puissions ressembler à notre Seigneur, lui ressembler, bien aimé de Dieu. Oui, c'est jusqu'au bout que nous voulons aller dans la ressemblance à notre Seigneur. Hier, nous avons commencé les étapes de ce programme qui est intitulé Le chemin du pardon. Pendant toute cette semaine, nous allons parcourir les Écritures et nous allons pouvoir prier également. Hier, nous avons parlé, la première étape, nous avons commencé par la trahison de Judas Iscariot, qui est un des disciples de Jésus-Christ, un des apôtres de Jésus-Christ, parce qu'il fait partie des gens qui ont été désignés pour être envoyés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cela que, oui, la trahison de Judas est quelque chose qui a eu un impact. Et nous avons dit la dernière fois, hier, que le psaume 41, le verset 9 ou verset 10, ça dépend des versions, la Bible dit que celui en qui j'ai mis ma confiance, celui en qui j'ai donné ma confiance, et à qui qui mangeait mon père, avec moi, a levé les talents contre moi. C'est le point culminant de ce que nous avons pu voir hier. Oui, et nous avons dit que nous, dans notre vie, on peut avoir ce genre de situation. 41, verset 10, celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et hier, nous avons dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été trahies dans leur vie, qui ont été trahies de diverses manières. Nous avons pu demander que le Seigneur guérisse ses cœurs et que ces personnes puissent offrir leur pardon. Pardonner à ceux qui les ont trahis. Pardonner à ceux qui les ont blessés. Pardonner à tous ceux qui ont pu leur faire du mal. Parce que c'est ça, ressembler à Christ. Et nous avons dit que, par contre, il y a d'autres personnes également qui ont été du côté des traits. C'est-à-dire, ils ont trahi, soit leur femme, leur mari, leurs enfants. Ils ont trahi leurs parents, ou quelque trahison que ce soit que tu as pu avoir dans ta vie. Nous avons demandé que ces personnes puissent, oui, demander pardon, ou bien ces personnes, non. Ou ils puissent demander pardon à ceux qui ont trahis. Bien-aimé de Dieu, si tu arrives à faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont pu le faire hier, déjà. Il y a certains qui l'ont fait aujourd'hui. Continuez ce chemin du pardon, bien-aimé de Dieu. Il y a quelque chose au bout de ce chemin que toi et moi, nous allons découvrir. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape, qui est l'étape de la bataille d'opposition. L'étape de la bataille d'opposition. Dans cette étape aussi, il y a des choses terribles que nous devons voir, nous devons comprendre. Et cela va nous aider à poursuivre ce chemin du pardon. Alors, nous allons revenir sur l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 22, pour ceux qui ont leur Bible. Luc chapitre 22, verset 24, au verset 30. La Bible dit, « Il s'éleva parmi les disciples. Il s'éleva parmi les disciples. Il s'éleva plutôt parmi. Il s'éleva aussi parmi les apôtres. Excusez-moi. Il s'éleva aussi parmi les apôtres. Une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. C'était ça l'objet de la contestation. Lequel d'entre eux serait le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'ils n'en soient pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Nous continuons. « Vous, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et viviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Nous disons Amen. » Bien-aimés de Dieu, pourquoi le chemin du pardon passe par ici ? Nous avons vu que quand Judas a trahi Jésus, après, il y a eu la Sainte-Sainte. Ils ont eu à partager le repas. Le repas, et c'est au cours de ce repas que Judas est parti pour aller livrer Jésus. Mais dans cette communion, ils ont oublié que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin, l'ennemi va les diviser. L'ennemi va les monter les uns contre les autres. Et cela fait partie du plan que Satan a toujours contre les enfants de Dieu. Dans le chemin du pardon, chacun d'entre nous a eu à être confronté à ce genre de situation. Et ce soir, j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Nous voulons ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons prêter attention à ce que nous allons voir. La lutte d'opposition est toujours une source de division. Jésus a venu les rassembler. Il les avait choisis quand ils n'étaient rien du tout. Ils étaient dans la boue. Il y a Mathieu qui était péagé, qui était en train de voler, de tricher. Il y avait Pierre qui était un sanguin qui est véritablement colérique. « Chacun était dans sa boue. » Et le maître de l'univers, le Créateur, vient les appeler à son service. Quelle grâce déjà ! Mais cela n'est pas suffisant à l'homme. L'homme veut plus. Dans les choses de Dieu, l'homme veut toujours plus. Et c'est là que nous devons faire très attention. Le chemin du pardon. C'est sur cela que nous sommes en train de parler. Le chemin du pardon passe par une attitude qui serait une attitude d'humilité, forcement. Alors, le même test vient de la marque, dans Mathieu également. Mais je vais vous lire quelques éléments qui vont nous permettre d'avancer. Dans Marc, ce qui note, dans Marc chapitre 10, le verset 35 au verset 37. Marc chapitre 10. Je vais lire Marc chapitre 10. Marc relatent l'histoire de cette manière. Alors, il s'assit, il appela les douze. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Et le serviteur de tous. C'est ce que Jésus leur dit. Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le serviteur de tous. Verset 36. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. L'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Bienvenue de Dieu, celui qui veut être le plus grand, doit être le plus petit des autres. Mais nous ne raisonnons pas comme ça. Mais Jésus vient nous donner quelque chose qui nous permet de comprendre son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus élevé qu'il attend. Au bout du chemin du pardon, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc pourquoi batailler pour quelque chose qui est éphémère? La lutte de position. Cela ne peut pas venir du Seigneur. Dans Luc chapitre 9, le verset 46 au verset 48, nous allons voir que c'est Luc. On va en parler également. Luc chapitre 9, le verset 46 au verset 48. Abil dit, « Ah, une pensée ne vint à l'esprit. » Quelle est cette pensée? Il dit, « Lequel d'entre eux était le plus grand? » Au bien-aimé de Dieu. Ce soir, pourquoi cette étape est importante sur la marche, le chemin du pardon? Parce que dans le chemin du pardon, il y a des gens qui sont blessés, il y a d'autres qui ne sont pas blessés, ou bien qui blessent, et il y a des gens qui sont blessés. Et il y a toutes sortes de situations. Jésus-Christ, il venait d'annoncer qu'il sera trahi par un d'entre eux. Ils ont pris la Seigneur, la personne est partie pour faire son travail, c'est-à-dire livrer Jésus, et tout de suite, sans mesurer le danger dans lequel ils étaient, ou bien vont se trouver, ils vont commencer par parce qu'ils ont compris que le maître va mourir bientôt. Le maître est sur le point de mourir. Et donc, si le maître est sur le point de mourir, donc forcément, il faut un successeur. Il faut quelqu'un qui puisse prendre sa place. Et donc, la lutte d'opposition va commencer. Oh, bien-aimé de Dieu, combien de fois dans nos relations, au niveau de l'Église, même au niveau de la famille, on peut avoir ces luttes d'opposition. Ici, la Bible dit qu'une pensée leur vient, Luc dit, une pensée leur vient à l'esprit. Et cette pensée, elle vient de qui? La Bible dit, nous avons lu hier que la trahison de Judas, la Bible précise clairement que sa terre est rentrée dans Judas. Satan lui a inspiré dans le cœur, lui a mis sur le cœur de faire ceci, d'aller voir les sacrificateurs et de leur proposer de livrer Jésus. Donc ici, la Bible dit, une pensée leur vient à l'esprit. La Bible ne précise pas ici qui les a inspirés. Mais on peut dire que l'ennemi n'est pas très loin. Quand on dit, ah, une pensée leur vient à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Bien-aimé, il y a certaines pensées que nous avons qui ne viennent pas de Dieu. Il y a certaines pensées que nous avons, nous exposent à de grands dangers. des dangers de dévier du chemin. Mais les enseignements de Jésus-Christ les avaient prévenus. Le plus grand d'entre vous doit être le plus petit, le serviteur des autres. Et ça n'a pas manqué. Il y a un d'entre eux dont la mère dans Matthieu chapitre 20, je disais, j'allais dire deux d'entre eux, dans Matthieu chapitre 20, le verset 20 au verset 24, la Bible dit, alors la mère des fils de Zébédé, c'est-à-dire Jean et Jacques, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu ? Elle va répondre à Jésus. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Comment c'est possible ça ? C'est des adultes, eux tous. Comment se fait-il que la mère des fils de Zébédé, Jean et Jacques viennent plaider la cause de ses enfants auprès de Jésus pour que Jésus les mette à gauche et à droite dans son royaume ? Dans d'autres évangiles, on ne parle pas de la mère de Jean et Jacques, mais on a dit qu'ils se sont approchés de Jésus pour demander s'il pouvait être à sa droite et à sa gauche. donc probablement que ces deux jeunes voyant que Jésus allait mourir bientôt puisqu'il leur a annoncé plusieurs fois qu'il va mourir et ainsi de suite, elle vient plaider la cause. Certainement, ils ont pu aller dire à sa maman, à leur maman, voilà la situation et si tu peux venir plaider notre cause auprès du Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, dans cette étape qui est la bataille de position, nous devons tirer une chose. Cela ne vient pas de Dieu, la bataille de position. La bataille de position ne peut pas venir de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela ? Parce que c'est la Bible qui le dit. La Bible le dit dans un test que vous connaissez très bien. dans l'Épître de Paul au Philippien chapitre 2, la parole de Dieu nous dit dans le verset 3, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire. Ça dit partie pris. Jean et Jacques, leur maman vient prendre partie. Il faut que mes filles soient à gauche et à droite. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, frère, les yeux dans les yeux, est-ce que c'est ce que tu penses dans ton cœur ? Est-ce que tu penses que ton frère qui est à côté de toi est plus élevé que toi ? Dans ta Bible et dans la mienne, la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le chemin du pardon. Cette phrase-là est une pierre d'achoppement pour beaucoup d'entre nous. C'est une véritable pierre d'achoppement. Les gens se sont disputés, les gens se sont querellés par rapport à cette parole-là parce que nous avons refusé d'obéir à cette parole. Nous avons refusé d'obéir à cette parole. Ce que nous sommes en train de faire ce soir et depuis hier, bien-aimés, c'est de mettre en nu tout ce qui est sur le chemin de la croix. Et là, je suis en train de vous parler des événements qui se sont passés dans les jours qui précédaient l'arrestation et la mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur a pu dire dans sa parole que chacun doit porter sa propre poids. Mais quand tu pars, c'est pour faire quoi? C'est pour aller mourir. Donc ça veut dire que vous devez faire le chemin que moi aussi j'ai fait. Et c'est le chemin que nous sommes en train de faire. Alors mon frère, regarde comment l'orgueil a fait que toi, tu te considères au-dessus des autres. Tu considères que c'est toi qui dois t'être à côté de Jésus-Christ, Jean, ou bien Jacques, toi tu considères que tu dois être à droite de Jésus et Jacques doit être à gauche de Jésus. Comment c'est possible? Vous vous considérez plus élevé que les autres? Alors la Bible dit que cela a entraîné une heure et les autres étaient mécontents de cette situation. je crois que si je lis dans Marc chapitre 9 Marc chapitre 9 verset 33 au verset verset 33 il dit « Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'ils fuient à la maison Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en chemin? Mais gardez le silence car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit à plat les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc c'était un véritable sujet et là ça n'a pas manqué les fils de Zébédé dans Matthieu 20 eux carrément ils sont allés demander à leur maman frères et sœurs ce qui se passe là nous devons comprendre quel est l'état d'esprit que nous avons dans le corps du Christ quel est l'état d'esprit avec lequel nous voulons avancer dans le Seigneur si nous n'enterrons pas cet état d'esprit si nous ne faisons pas mourir cet état d'esprit ce courant le chemin du pardon va amener inexorablement à la croix où tout doit être déposé tout doit mourir afin que la résurrection soit évidente si tu ne meurs pas tu ne peux pas vivre il faut que tu meurs dans ton ego il faut que tu meurs dans ton orgueil et il faut que je meurs le verset 24 et Matthieu chapitre 20 que j'avais lu tout à l'heure vous allez voir que verset 24 j'avais lu le verset 24 que la mère des fils de Zébédé on va voir que il y a un texte quelque part ou quand peut-être que vous allez trouver ça vous-même en fait ce que je voulais dire c'est que quand les disciples ont appris que c'est ça qui s'est passé c'est-à-dire que Jean et Jacques ont pu approcher Jésus pour dire nous nous voulons être à gauche et à droite ils ont été vraiment très touchés c'est dans Matthieu 20 le verset et donc ils ont été très touchés alors cela va causer quoi à votre avis la division ça veut dire que Pierre va en avoir contre Jean et Jacques mais ils ne vont rien dire malgré que Jésus ait dit que vous devez être le plus petit si vous voulez être le plus grand vous devez être le dernier si vous voulez être le premier alors on nous dit que c'est le verset 24 les dix donc les deux leur maman les a amenés voir Jésus alors donc les dix autres dans le verset 24 les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères ils furent indignés contre les deux frères alors ce soir il y a plusieurs catégories au milieu de nous nous sommes en train de parler du chemin du pardon peut-être que tu as été indigné par un frère et une soeur qui voulaient prendre une position dans l'église une position auprès du pasteur ou bien auprès d'un serviteur de Dieu qu'elle tombe peut-être dans le passé oh mon frère sera-t-il indigné mais pardonne mais laisse tomber c'est la cause ce qu'on appelle le soupçon du mal et donc immédiatement on n'a plus confiance en Jean et en Jacques et on commence par les soupçonner quelques actes qu'ils vont poser les autres vont dire ils le font pour plaire au maître comme dans l'église ayant dit telle personne est en train de faire ceci c'est pour plaire au pasteur alors qu'il n'en est rien du tout peut-être qu'effectivement ils ont fait cette erreur de vouloir des places à côté de Jésus mais après ils sont sincères en posant un acte mais les autres vont commencer par soupçonner le mal mon frère ce soir est-ce que tu as l'habitude de soupçonner le mal le soupçon du mal et cela vient du fait que ton cœur a été touché par une situation ici les dix ont été touchés par cette situation cette bataille de position parce que non seulement je suis sûr que cet événement est arrivé après qu'ils aient discuté ils avaient dit qu'ils discutaient entre eux et Jésus a dit mais de quoi discutez-vous en chemin ça veut dire que la discussion celui-là dit c'est moi l'autre dit c'est moi l'autre dit c'est moi et donc si Jésus leur pose la question c'est que la discussion il les voyait discuter d'une manière il se dit mais de quoi discutez-vous oui la lutte de position donc ils se sont dit bon le maître a tranché l'affaire mais c'est pas fini la mère des EBD vient dans la bataille pour plaider la cause parce que là c'est tellement qu'ils n'ont pas trouvé d'entente et l'église s'était dit mais non c'est pas possible c'est pas possible oh frères et sœurs ce soir si tu es dans ce sentiment tu as considéré un frère tu as considéré une sœur comme la personne qui est en train de faire la lutte de position laisse tomber c'est le chemin laisse tomber ce que Dieu veut que tu sois tu le seras mais à condition que tu restes soumis à la puissante main de Dieu si tu veux regarder l'autre si tu veux combattre l'autre tu veux haïr l'autre dans ton cœur tu veux mépriser l'autre dans ton cœur bien aimé c'est toi qui seras disqualifié malheureusement occupe-toi de toi-même la vie dit que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi ça veut dire qu'il faut que tu prépares ton cœur à chaque fois oh mon frère que je vois mon frère tel l'humilité me fait regarder comme si lui il peut m'apprendre des choses et surtout lorsque nous sommes dans une position dans l'église moi je suis pasteur je lui ai dit mais le frère Benjamin ou le frère Edmond n'a rien à m'apprendre ça c'est ce qu'on appelle l'orgueil et les gens ne sont même pas à cette position mais considèrent leur frère comme étant soit tu ne peux rien m'apprendre c'est grave si tu es dans cette position bien aimé il faut que tu fasses le chemin du pardon il faut que tu demandes pardon au Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur qui est mauvais qui ne vient pas de Christ et c'est ce que le Seigneur a voulu les faire retirer de leur cœur en disant non je ne suis pas venu pour faire des luttes de position est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire ils ont sauté ils ont dit oui vous pouvez boire la coupe il est vrai que vous pouvez boire la coupe mais cela ne dépend pas de moi de vous mettre à côté à gauche et à droite ça c'est mon père qui décide tout ça alors mon frère ma soeur c'est Dieu qui décide de ta position ce n'est pas toi-même qui négocie ta position donc si tu penses que tu peux négocier ta position auprès du pasteur ou ceci bon en tout cas nous nous sommes des humains tu peux négocier mais cela ne t'avantagerait à rien puisque Dieu fait quoi Dieu lit dans le cœur de l'homme et si tu as ce sentiment dans le cœur tu es disqualifié selon la parole de Dieu tu es disqualifié et tu es en train de faire quoi tu es en train de laisser un accès au diable et sûrement le diable va t'exprimer maintenant ça ne va pas te suffire puisque c'est la position que tu veux ça ne va pas te suffire parce qu'une fois que tu veux avoir une position tu veux avoir la position plus haute ainsi de suite c'est ça qui cause ce que vous entendez dans les églises que les gens chassent même le pasteur les gens disent même le pasteur ne prêche pas bien moi je peux prêcher plus que lui ainsi de suite parce qu'ils ont à un moment donné donné accès à l'ennemi et l'ennemi a continué par faire le travail jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans une vraie rébellion contre l'autorité et jusqu'à vouloir faire ce qu'on appelle les coups d'état dans les églises c'est-à-dire chasser monter les gens contre le pasteur pour le chasser ou bien c'est quelque chose comme ça bien aimé cela ne vient pas de Christ Christ est venu pour que nous puissions vivre une vie de pardon constante une vie d'humilité constante le texte que j'ai lu dans Philippe chapitre 2 si vous lisez la suite il dit c'est pourquoi ayant vous le sentiment de Christ juste après l'histoire d'humilité c'est-à-dire que l'humilité me fasse regarder les autres comme étant au-dessus de moi quand l'apôtre Paul dit cela les gens ont dit ben toi aussi c'est quoi ce que tu es en train de dire il dit prenez l'exemple sur Jésus prenez l'exemple sur Jésus on peut le lire et ensuite nous allons pouvoir prier chaque jour nous allons faire juste une étape nous n'allons pas faire deux étapes une étape l'idée c'est que ce qui est dans ton cœur qui bloque que le Saint-Esprit soit sort ce qui dans ton cœur est un off-sac que le Saint-Esprit soit ôté pour que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie le Saint-Esprit t'utilise puissamment c'est pas pour moi que je le fais c'est pour toi-même le chemin de ce patron c'est pour toi-même il dit juste après avoir donné ce conseil que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous il dit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère ceux des autres est-ce que c'est ce que Jacques et Jean ont fait ? est-ce que c'est ce que la mère d'Esprit a fait ? non elle a considéré les intérêts de ses enfants donc vous voyez vos parents même peuvent vous pousser même à des luttes de position vos maris peuvent vous pousser à des luttes de position vos épouses peuvent vous pousser à des luttes de position dès la main de Dieu il faut qu'on prend ça une fois pour toutes ne rentre jamais dans ce jeu-là ce que tu veux être tu le sauras par la grâce de Dieu ne lutte pas parce que plus tu luttes plus ta chute sera grande ne lutte pas les choses de Dieu oui dans le monde si tu luttes dans le monde ça se passe comme ça mais dans les choses de Dieu on ne lutte pas la preuve c'est que oui on lutte on lutte vous allez voir dans l'étape suivante qu'on verra demain si le Seigneur le permet et tous ils vont abandonner Jésus bon maintenant ils verraient s'asseoir à côté non ils n'ont pas pu résister c'est la honte et tout ça ils ont fui mais maintenant qui va dire à l'autre tu es plus tu es plus grand que moi vous voyez l'humilité parce que nous sommes toujours des hommes et des femmes faibles ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort bien aimé de Dieu voilà le sentiment que le Seigneur veut que tu aies en toi est-ce que ce soir tu veux humilier ton cœur et demander pardon au Seigneur à chaque fois que tu as pu considérer tes propres intérêts au dépend des intérêts des autres et ce sont des choses qui créent des soucis dans l'église moi les autres je m'en fous bien aimé ce n'est pas la pensée de Christ la pensée de Christ n'a jamais été ça il y a certains qui disent oui pourquoi est-ce que cette personne a fait tout pour plaire à tel serviteur c'est pour ça moi je n'aime pas cette injustice mais de quoi tu parles de quelle injustice tu parles souvent les gens disent ça pour argumenter leur état d'esprit non cet état d'esprit ne vient pas de Dieu puisque si tu es indigné c'est que toi-même tu as ce caractère là tu dois juste prier pour ton frère pourvu que tu le fasses de bon cœur mais si tu fais tu as la malice dans ton cœur le Saint-Esprit ne va pas pouvoir t'appuyer c'est sûr mais si tu es aigri contre ton frère ça veut dire que toi-même tu as le même sentiment quelque part c'est ça le problème donc ce soir j'aimerais véritablement que nous déposions ce bagage au pied du maître en disant Seigneur ce soir je vais déposer ce bagage de considérer mes propres intérêts au dépend des intérêts des autres de considérer les autres de me considérer comme au-dessus des autres alors que toi tu t'es considéré oui faible tu t'es humilié nous sommes toujours sur le chemin du pardon jusqu'à aller à la croix pour moi est-ce que ce soir quelqu'un peut commencer par humilier son cœur déjà quel est le sentiment que tu as souvent dans ton cœur par rapport à un frère par rapport à une sœur bien-aimé de Dieu est-ce que ton cœur cherche toujours à prendre la première place l'apône Paul dit qu'il y a certaines je ne sais pas si c'est diotrafe ou qu'il cherche toujours à être le premier oh bien-aimé ce n'est pas un bon sentiment ce n'est pas de bons sentiments le sentiment qui plaît à Jésus-Christ puisque lui-même c'est le sentiment d'humilité c'est pourquoi il est allé jusqu'à dire humilie-toi humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il fera quoi il vous élevera au bon moment alors élevons la voix bien-aimée de Dieu et inclinons nos cœurs pendant les 20 dernières minutes nous allons prier le chemin du pardon si tu as eu à avoir ces attitudes alors tu vas demander pardon au Seigneur si tu as eu ces sentiments la Bible dit qu'une pensée l'homme vient à l'esprit de savoir qui est le plus grand peut-être que cette pensée te vient constamment qui est le plus grand qui est le plus grand qui fait plus qui est ceci ou cela oh bien-aimé de Dieu ce soir nous devons humilier nos cœurs moi-même aussi nous allons humilier nos cœurs demander pardon au Seigneur de ce que nous avons eu ces sentiments qui ne sont pas inspirés du Saint-Esprit assurément c'est inspiré de notre ennemi de toujours qui veut que la division règne autour du Seigneur les disciples du Seigneur les sapotes qui sont préparés pour faire la grande mission oh que la division rentre en eux ça ne vient pas du Saint-Esprit ça ne vient que du diable alors nous allons élever la voix et prier notre Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ élevons la voix oh Seigneur notre Père notre Dieu ce soit encore sur ce chemin du pardon oui nous sommes encore à tes pieds et selon Seigneur les étapes avant la crucifixion du Seigneur oui les choses qui sont apparues comme des difficultés des apôtres Jésus les a traitées et nous aussi nous avons les mêmes problèmes la lutte de position dans les maisons la lutte de position même parfois entre la femme et l'homme la femme veut prendre la place de l'homme l'homme veut prendre la place de la femme les enfants veulent prendre la place de leurs parents oh Seigneur notre Dieu ce soir nous voulons humilier nos cœurs et te demander pardon te demander pardon pour toutes ces choses qui ne glorifient pas ton nom et Seigneur ce soir nous voulons véritablement libérer notre cœur mon frère est-ce que tu peux libérer ton cœur ce soir ma soeur est-ce que tu peux exposer ton cœur devant le Seigneur ce soir il faut le lui dire il dit que celui qui cache ses iniquités non ne prospère point mais c'est celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde alors ce soir fais-le mon frère pour obtenir miséricorde devant Dieu tu connais ton cœur tu connais tes sentiments parfois ce sont des sentiments cachés qui ne sont pas exprimés et parfois c'est la cause des grandes colères dans ta vie des colères tu as aigri contre la personne et parfois la personne te salue même tu ramasses la personne tu dis mais qu'est-ce que je t'ai fait alors que oui il y avait tu avais déjà ouvert une porte à l'ennemi depuis très longtemps en regardant l'autre comme étant en dessous de toi au lieu de faire le contraire et que le sentiment qui doit être dans ton cœur plutôt c'est le sentiment d'humilité de ne pas chercher ton propre intérêt mais l'intérêt de l'autre oh Père nous te supplions ce soir merci à toi de ce que tu parles à mon cœur tu parles au cœur de mon frère au cœur de ma soeur dans cette semaine spirituelle où nous sommes Seigneur concentrés sur ta marche vers la croix Seigneur Jésus tu nous montres les faiblesses de l'homme même l'homme le plus proche de toi est faible et nous l'avons vu au travers ces apportes que toi-même tu as choisis ces personnes à qui tu as donné même le pouvoir d'aller chasser les démons d'aller guérir les malades et ils l'ont fait ils sont aussi faibles que nous et Seigneur ils ont lutté pour avoir des positions auprès de toi Seigneur et cet esprit continue encore aujourd'hui oui Seigneur dans ton église puisque Seigneur tu es parmi ton peuple et nous qui sommes autour de toi cette lutte est également au milieu de nous nous voulons ce soir Seigneur te demander pardon à chaque fois que nous avons exprimé Seigneur ce sentiment qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit mais inspiré du diable à chaque fois que nous avons considéré notre propre intérêt au lieu de considérer l'intérêt de nos frères de nos sœurs Seigneur pardonne-nous à chaque fois que Seigneur nous n'avons pas regardé les autres comme étant au-dessus de nous au contraire c'est que nous nous sommes considérés au-dessus des autres Seigneur nous te prions de nous pardonner ce soir pardonne-nous ce soir Seigneur cet orgueil pardonne-nous ce soir ce cœur Seigneur qui est complètement tourné vers la lutte de position ce cœur qui est ouvert à la lutte de position nous te supplions ce soir nous te supplions notre Dieu Alléluia mon frère ma sœur continue par prier nous allons chanter un cantique oui au moment où nous continuons à prier je ne peux pas prier à ta place moi je prie pour nous tous mais je te supplie bien évidemment ce chemin du pardon que nous sommes en train de faire je te supplie de le faire sincèrement de tout ton cœur parce que toi tu connais ton cœur parce que ce cœur est un danger ce cœur est un danger je peux t'assurer c'est donner accès à l'ennemi donner accès à l'ennemi que de pouvoir de laisser son cœur dans cette situation Alléluia béni sois-tu mon Père mon Dieu sans rien sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle c'est la toi Agneau de Dieu je viens je viens Dis-le lui que tu viens devant lui. Je viens tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mieux tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens tel que je suis ton grand amour. A tout pardon, mais sans retour, je peux être à toi. A tout pardon, mais sans retour, je viens, je viens, je viens, je viens. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 6, Jacques chapitre 4, verset 6, j'allais dire. Il dit que Dieu accorde une grâce, on va aller lire Jacques chapitre 4, verset 6. Pour continuer par prier, Jacques chapitre 4, le verset 6. Oh, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide vraiment à savoir ce que nous cherchons en Christ. Croyez-vous, je lis à partir du verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce excellente, plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fiera l'un de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Bien-aimé, ce soir, la parole que nous sommes en train de dire, c'est que nous devons garder l'humilité pour que la bataille de position ne soit pas dans notre cœur. Que la bataille de position ne soit pas dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il dit, Dieu lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu lui-même va te résister, mon frère. Le Dieu que tu es en train de servir, lui-même va te résister. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Alors, tu vas élever la voix et demander au Seigneur, « Oh Père, enlève tout ton orgueil de moi. Enlève tout ton orgueil de moi. » C'est une prière que moi, je fais constamment. J'ai pu partager cela avec certains frères. Seigneur, hôte tout ton orgueil de mon cœur, je te supplie. Parce que cette parole, elle est dure. Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux humbles. Alors, je veux que la grâce du Seigneur soit sur moi. Que cette grâce soit renouvelée chaque jour. Que cette grâce abonde. Comme Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi et que tu ne me connais pas ton nom, pas mon nom, alors montre-moi tes voix et je trouverai encore plus grâce devant toi. C'est ma prière ce soir. C'est ta prière ce soir, mon frère. Oh Seigneur, je vais rester sous ta grâce. Alors, Seigneur, hôte tout ton orgueil devant moi. Hôte tout ton orgueil de mon cœur. Afin que tu ne me résistes. Je veux que Seigneur, ta grâce soit sur moi. Est-ce que quelqu'un est en train de faire cette prière ce soir? Alléluia. Oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous humilier complètement devant toi. Donc, Seigneur, sur ce chemin du pardon, nous voulons véritablement te demander pardon. À chaque fois que nous avons posé des actes d'orgueil, à chaque fois que nous avons considéré les autres, ô Père, comme étant inférieurs à nous, à chaque fois que nous avons, Seigneur, considéré nos propres intérêts, à chaque fois que, Seigneur, nous avons eu des paroles d'orgueil, des paroles autaines, ô Seigneur, nous te supplions, pardonne-nous, purifie nos cœurs, purifie nos pensées. Nous te supplions ce soir. Dans ce chemin du pardon, nous te supplions ce soir. Alors, mon frère, ma sœur, il y a une parole qui me vient dans le cœur. Peut-être que cette façon de faire, tu as blessé des gens, des frères, des sœurs. Alors, demande pardon, Seigneur, par rapport à ces personnes que tu as blessées. Peut-être qu'il y a des gens même qui t'ont dit, oui, tu as été très orgueilleux, et tu m'as complètement, oui, tu m'as blessé. Peut-être que dans l'Église, peut-être que c'est en dehors de l'Église même. Demande pardon au Seigneur, mon frère, ma sœur. Peut-être que c'est toi qui l'as fait. Même pour quelqu'un du monde, tu t'es montré tellement au temps, par tes propos, par tes actes, que même la personne n'en revenait pas. Demande pardon, parce que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'état d'Esprit que le Seigneur est venu nous enseigner. Jésus, malgré sa sagesse, malgré sa position, il a été humble. Il a été humble jusqu'au bout. Ô Seigneur, donne-nous d'avoir les sentiments. Alors, prie que le Seigneur te donne les sentiments qui étaient en lui. Sentiment d'humilité, mais d'obéissance. Sentiment de soumission totale. Oui, à l'autorité du Père. Seigneur, nous te supplions ce soir. Nous voulons, Père, te demander de nous donner ce cœur, ce cœur d'humilité, ce cœur de soumission, ce cœur d'obéissance inconditionnelle. Ce cœur qui n'est pas engrès, mais plutôt est soumis. Et c'est ce cœur qui va t'amener jusqu'à la croix. Ce cœur humble. Seigneur, assurément, s'ils ne sont pas humbles dans notre cœur, nous n'irons jamais à la croix. Nous n'irons, nous ne mourrons jamais. Nous allons rester vivants. Alors que, Seigneur, tu as dit que si le grain de blé ne meurt, ne tombe en terre, et ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Nous te supplions ce soir. Là où, Seigneur, je suis resté encore vivant, là où je suis resté encore orgueilleux, là où j'ai encore des paroles autènes, je te prie de me pardonner. Oui, Seigneur, je veux aller à la mort. Je veux mourir, Seigneur, pour que je vive. Oui, comme ce grain de blé qui tombe en terre et qui meurt et qui produit du fruit. Comme, Seigneur, Jésus, toi-même, tu es allé en terre et tu es ressuscité le troisième jour pour la gloire. Et maintenant, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur, je te prie de me donner ce cœur d'humilité qui va me conduire à la mort comme l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2. Oui, Galates chapitre 3, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons déclarer ce genre de propos, Seigneur, dans notre vie. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue, nous allons continuer la prière. La Bible déclare dans Provence chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque la Bible dit qu'il y a une pensée qui leur vient à l'esprit. Et la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle et que la mauvaise pensée vient du cœur. Quand ça vient du cœur, ça monte. Et c'est en ce moment que ça sort. C'est Jésus lui-même qui a démontré ça aux apôtres en disant, quand les gens disaient « Mais tes disciples, ne lavent pas les mains avant de manger toutes ces choses. » Qu'ils sont souillés. C'est dit non. C'est ce qui sort de nous qui est souillé parce que ça vient du cœur. Et le cœur, quand le cœur est mauvais, cela sort. Donc, nous comprenons que nous devons garder notre cœur pour ne pas donner accès à ce genre de pensée, les pensées de lutte, de position. Alors, prions ce soir selon Provence chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, élève la voix et prie le Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, nous te prions ce soir. Garde notre cœur. Garde mon cœur. Oui, je sais garder d'autres choses. Je sais garder l'argent. Je sais garder ma maison. Je sais garder ceci ou cela. Mais Seigneur, tu me dis dans cette parole que je dois garder, Seigneur, mon cœur plus que tout ce qu'on peut garder. Ô Père, combien nous négligeons cette parole. Combien je néglige cette parole. Parfois, je ne tiens même, je ne m'en souviens même pas dans cette situation. Je prie que cet esprit, oui, que cette parole soit constamment devant moi, que je garde mon cœur plus que tout ce qu'on peut garder, que je ne donne aucun accès à l'ennemi. Ô Seigneur, nous te supplions. Oui, Seigneur, donne-nous de pouvoir garder notre cœur, de garder notre cœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-à-dire, mais le Saint-Esprit me met à cœur de rappeler quelque chose que j'avais dit hier. Peut-être qu'il y a des gens qui sont connectés ce soir et qui n'étaient pas là hier pour écouter cela. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit dit répète ça. C'est moi qui t'avais inspiré cela de le répéter. Bien-aimé de Dieu, l'histoire de Judas Iscariot n'est pas arrivée par hasard. La Bible précise clairement que Jésus lui avait fait confiance en lui remettant la bourse, en lui remettant l'argent. On ne peut remettre l'argent qu'à quelqu'un en qui on a confiance. Mais qu'est-ce que Judas faisait? La Bible dit qu'il était un voleur. Judas mettait la main dans la bourse. il avait disposé son cœur à cause du mensonge et du vol. Son cœur était ouvert. L'accès était ouvert. Et la Bible dit que le diable est rentré en lui. Le diable est rentré en lui. Mon frère, ma soeur, ce soir, je ne sais pas quels sont les sentiments, quelles sont les choses qui ouvrent l'accès de ton cœur au diable. mais ce soir, referme cette porte-là. Confesse ce truc, cette situation que tu as, ce péché mignon qui est dans ta vie que personne ne connaît. Bien-aimé de Dieu, confesse-le ce soir. Le Seigneur certainement veut que quelqu'un fasse abandonner la jette l'éponge ce soir, jette les armes de la cachette ce soir, jette les armes peut-être du vol ce soir, jette les armes du mensonge ce soir afin que son cœur ne soit plus exposé parce qu'on ne peut pas parler du cœur qui est gardé si ce qui donne accès, ce qui ouvre ce cœur-là au diable n'est pas ôté de ta vie. Alors, prie le Seigneur, mon Dieu, mon frère, ma sœur. Oh Seigneur, Dieu de gloire, je prie pour mon frère ou ma sœur, père de gloire, pour moi-même, que tout ce qui dans notre cœur a pu donner un accès au diable ou est susceptible de donner cet accès, je te prie ce soir de l'auté de notre vie, ce qui s'est passé avec Judas. La Bible dit qu'il était un voleur, il était à côté de toi, mais il était un voleur, il prenait dans la bourse, il était méchant, il était cupide. Oui, devant cette femme qui était meurtrie, qui est venue répandre le parfum sur ton pied, Judas disait que si on pouvait vendre ce parfum, toujours l'argent, toujours gagner, toujours gagner. Oh Seigneur, cette cupidité, tu as dit dans l'écriture que c'est de l'idolâtrie. Je te supplie ce soir que Seigneur, mon cœur ne soit pas attiré vers la cupidité, ne soit pas cupide. Oh Seigneur, pour donner quelqu'un accès au diable, je te prie pour mon frère qui est connecté, je te prie pour ma soeur qui est connecté, qui ne voit que le bénéfice, le profit dans tout, qui ne voit que le profit dans tout, même dans tout ce qu'il va faire ou elle va faire, va trouver qu'il faut que j'ai un intérêt. Alors que tu as dit dans les Écritures, ne cherchez pas votre propre intérêt, ne cherchez pas l'intérêt. Oui, Judas voulait que le parfait soit vendu pour que l'argent puisse augmenter dans la bourse et qu'il puisse puiser. Oh Seigneur, nous te supplions, enlève de nos cœurs Seigneur ce sentiment de cupidité, de voir un intérêt à chaque occasion, à chaque situation. Si cela n'est pas dans notre intérêt, ça ne nous intéresse pas. Oh Père, nous te supplions que ce cœur Seigneur soit ôté de nous. Seigneur, que ce sentiment soit ôté de nos cœurs et que nous ayons plutôt le cœur qui cherche ton intérêt, Seigneur, ton intérêt seul. Oh Père, merci à toi pour ta fidélité. Merci pour ce chemin du pardon qui nous permet de regarder dans le miroir de ta parole et de nous regarder et de nous dire waouh, oui Seigneur, c'est ce chemin de la croix, ce chemin qui t'a conduit à la croix. Seigneur, oui, les problèmes ont été révélés, les problèmes de nos cœurs ont été révélés. Oui, et toi tu l'as accompli. Oui Seigneur, le chemin du pardon à la croix, lorsque tu as déclaré solennellement, perché sur la croix, tu as déclaré, Père, ne leur impute pas ce péché, Père, pardonne leur car et ne savent pas ce qu'ils font. La même chose a été faite par ton serviteur et tiens là. Père, ne leur impute pas ce péché. Nous te supplions Seigneur, que ce cœur d'humilité, ce cœur de pardon, ce cœur soumis à ta parole soit notre partage. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique avant de terminer. Comme je l'avais dit hier, continue par faire des prières. Je peux te supplier encore une fois, mon frère, ma sœur, je ne suis pas avec toi à la maison. La seule chose pour faire décoller ta vie chrétienne, c'est de suivre pas à pas ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé par faire depuis hier. Ne justifie pas. Ne dis pas, oh, moi, je fais ça parce que, je fais ça parce que, mon frère, ma sœur, nous ne parlons pas de justification. Nous parlons de la façon dont Dieu voit notre cœur et aussi Satan voit notre cœur parce que quand il voit un cœur ouvert, il y rentre. S'il voit un cœur noir, ça ressemble à son cœur. Il va s'y approcher. Mais s'il voit un cœur blanc, un cœur honnête, un cœur juste, un cœur droit, il ne veut pas s'y approcher. Il ne peut pas s'y approcher parce que ce cœur ne ressemble pas à son cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, le preuve de ce monde vient, il n'a rien à moi. si mon cœur est noir, mon cœur est voleur, comme lui-même il est voleur, mon cœur cherche son intérêt, comme lui-même il cherche son intérêt, mon cœur est en gueule, comme lui-même il est en gueule. Mais il va s'approcher, frère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il va s'approcher de toi et il va rentrer. Il va te susciter des pensées, va te pousser à l'erreur, assurément. Mais quand tu prépares, tu gardes ton cœur, il voit qu'il n'y a pas d'accès, bon, il va, c'est comme si tu lui résistes. Résistez au diable et qu'est-ce que la Bible dit? Il fuira loin de vous. J'espère que quelqu'un est en train de répéter avec moi. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. C'est ça, la parole de Dieu. Nous allons chanter le dernier cantique et nous allons pouvoir nous arrêter ce soir. Ce soir, nous allons parler de la lutte de position, de la bataille de position qui était parmi les disciples. Que cela ne soit pas ainsi au milieu de nous. Amen. Quelqu'un peut chanter ce cantique? Seigneur, je t'offre mon cœur. Oui, Seigneur. Que mon cœur, Seigneur, soit droit devant toi. Oui, Seigneur. Il se prend mon cœur, Seigneur, oh, mon cœur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Tu nous révèles ces choses afin que, Seigneur, nous puissions les jeter, les dépouiller de nos vies. Comme tu as dit, revêter l'homme nouveau. Oui, que nous puissions rejeter l'ancien homme, le vieil homme. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Que ma vie soit lumière. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Oh, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Oh, que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Alors, bien-aimés les deux, que chacun d'entre nous continue de faire cette prière. Allez plus loin, mon frère. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Nous n'avons qu'une heure de temps. Va plus loin. Va plus loin avec le Seigneur. Il y a quelque chose au bout de ce chemin, de ce chemin du pardon. Ce chemin qui va transformer totalement ta vie et la mienne. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun d'entre nous. Rendez-vous demain à la même heure. Cette fois-ci, nous serons à l'église, mais nous transmettrons toujours en direct. Et nous allons pouvoir, nous n'allons pas faire un enseignement classique, et nous allons continuer sur ces étapes du chemin du pardon. Parce que nous voulons véritablement fêter la Pâque de cette année d'une manière différente. Pas en étant attiré par une fête, mais en mettant notre vie véritablement sur, alignée avec la vie de Christ. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun d'entre nous. Que sa paix soit avec chacun. Et que sa grâce continue de couler sur nous. Bonne soirée à tous, à toutes et à tous. Et à demain, Dieu voulant, nous disons Amen. Amen.